Sur Saphir Lab, on est vraiment sur une démarche que moi j'appelle une démarche structurelle. C'est effectivement important de rencontrer les acteurs de demain, comme on les appelle. Il est encore plus important, à mon sens, d'aider les projets qui émanent de ces personnalités, l'un n'allant jamais sans l'autre. En revanche, bien avant la question du financement, il y a la question du business plan, la question de la mobilisation des bénévoles, la question de comment est-ce qu'on arrive à promouvoir un projet social. Toutes ces questions, Saphir Lab peut y répondre par des formations. Et c'est vraiment notre objectif. Saphir Lab, c'est une vingtaine de personnes par an qui ont des problématiques de vie, des contextes culturels, des histoires qui sont extrêmement différentes. Ashraf qui travaille au Yémen sur la réconciliation du Nord et du Sud. Ce n'est pas Ismail qui travaille au Maroc sur les questions d'éducation. Ou Rasha et Basent qui travaillent sur le droit des femmes en Égypte. La particularité de ces personnes, c'est qu'elles ont toutes à un moment voulu changer les choses. Et c'est pour ça qu'on les met en commun. Cependant, effectivement, on ne peut pas parler d'uniformité du programme. C'est ce qui fait du reste sa force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada